A Marrakech, c'était le rire que l'on célébrait. Le Marrakech du rire, un événement organisé par Jamel Debbouze. L'humoriste ne veut pas d'un rendez-vous élétiste. Au contraire, il souhaite que le plus grand nombre de Marocains puissent en profiter. Et pour ce faire, il fait déviler une caravane de rire. Notre correspondante au Maroc, Anna Ravix, l'a suivi. Philippe Guillotel, artiste plasticien. On lui doit les costumes de Starmania ou du film Astérix et Cléopâtre. Dans son atelier, il supervise les finitions d'une grande parade qui va traverser Marrakech. Son univers, l'Afrique, l'Orient, le nomadisme et ses mystères. Je m'imagine une caravane qui arrivait du désert dans le temps. Et puis les gens devaient être très intéressés par savoir ce qu'il y avait dans les coffres, sur les chameaux, ce que les gens ramenaient finalement de pays lointains. Déjà ça, c'était un spectacle. Et puis bon, si ça pouvait avoir ce niveau-là, simplement, ce serait déjà bien. 19 heures, la parade démarre. Son créateur le dit, chaque personnage lui a été inspiré par un poème. C'est un poème que j'ai appris quand j'étais petit de Guillaume Apollina et très court. C'est lorsqu'avec ses quatre dromadaires, dont Pedro d'Alfa Roubeira courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais quatre dromadaires. Cette caravane du rire, à l'origine, c'est une volonté de Jamel Debouze. Le directeur artistique de l'événement explique ce que l'humoriste lui a demandé. Jamel, chaque année, il me demande de foutre un peu le bordel dans la ville. Foutre le souk. C'est un souk dans le souk. La ville, on va faire vraiment le vrai souk là, à Marrakech. Cette caravane de Marrakech pourrait être la première d'une longue série. Philippe Guillotel voudrait en faire un rendez-vous annuel, pareil au Carnaval de Rio.